Oui, je suis le prophète Joël Krasso de la Confédération africaine de l'huile contre la délinquance et les crimes spirituels. Je suis pratiquement iré ici, nous sommes à cette date du 25, mercredi 25 juin 2014. Il est pratiquement 13h35 à ma monte. Je suis dans une mine d'or, ici, mine d'or, une exploitation artisanale. Voilà, artisanale, voici un peu ça. Voilà, il faut dire que je communiquais déjà là-dessus, où j'ai eu à échanger avec tous les orpailleurs, la plupart des orpailleurs de Iré. Nous avons communiqué sur le fait où il y avait des criminalités, où les gens ont fait tuer des personnes pour prendre du sang pour aller exploiter de l'or. Et nous avons communiqué là-dessus pour ne plus qu'il y ait des crimes. Parce que c'est ça, nous nous combattons, tout ça c'est criminalité. Nous luttons parce qu'on a eu la Confédération africaine des crimes, de lutte contre les crimes, c'est avec sa voix physique, sa voix spirituelle. Et en même temps, nous avons eu l'occasion de parler avec les orpailleurs, de Iré et tout ça, pour ne pas qu'il y ait ces gens de crime. Effectivement, depuis que nous sommes là, depuis qu'ils n'ont pas sensibilisé les personnes, nous leur rendons visite de temps en temps, nous leur rendons visite. Et en même temps, nous nous combattons l'exploitation des enfants dans les mines. Parce que nous luttons aussi pour ça. Il ne faudrait pas que les enfants soient exploités pour des mines d'or. Voilà, donc nous travaillons pour l'État. Nous travaillons pour que le développement puisse être dans les régions. Donc il y a tout ça qui nous préoccupe à un moment. Est-ce que réellement les gens exploitent des enfants dans les mines d'or ? Est-ce que les gens vraiment utilisent du sang humain pour l'exploiter de l'or ? Donc je suis dans une mine d'or. Je suis avec le président des orpailleurs. Tu viens de Iré. C'est lui le président des orpailleurs de Iré. Voilà, je vais changer avec toi. Ok, c'est pas de souci. Donc nous, on travaille ici. Je suis avec mes collaborateurs directs. Tu te présentes d'abord ? Oui, je suis Bléhé, je suis le président des orpailleurs de Iré. Voilà, donc j'ai moi-même mon chantier. Je suis emploi des gens. C'est vrai, nous devions quitter ici. Nous n'employons pas d'enfants dans nos chantiers. Nous faisons le travail entre nous les grands. Ce que nous gagnons, nous partageons ça entre nous. Voilà, donc on peut aussi voir le fruit. Bon, c'est un petit lavage. En fait, c'est pas tout, mais on voulait que les gars voyaient. C'est mieux de faire cela que d'aller chercher, faire casser des maisons des jambes, violer les femmes, comme certains le disent. Bon, c'est... Depuis que moi, auparavant, je faisais des rituels, mais maintenant que j'ai connu le prophète, je suis chrétien. Voilà, donc maintenant, je me suis donné à Dieu, je crois en Dieu. Dans tout ce qui le concerne, le côté de l'or, comme lui l'a dit, le maître. Aujourd'hui même, ça est venu dans mon chantier. Vraiment, ça m'a réjoui. Ça m'a réjoui, ça m'a donné un boum au cœur, ça a fait que vraiment mon travail va aller de l'avant. Donc, je peux vous présenter mes collaborateurs. Oui, mais est-ce que le prophète que je suis, je vous ai dit une fois rencontrer, je voulais qu'il parle un peu de ça. Et qu'est-ce que vous avez sorti ? Ça fait même fois qu'on se rencontre, parce que voilà pourquoi je suis devenu quelqu'un. Oui, donc il y a eu la sensibilisation sur les crimes dans les chantiers. Il ne faudrait plus qu'il y ait le sang humain qui soit exploité. Voilà, on travaille bien. Donc, le prophète que je suis, je suis aussi tout ça. Voilà l'espace où on lave le l'or, le souverain, le gravier qui lave, le personnel, tout ça. Donc, nous sommes contents de sa venue et nous sommes contents de travailler avec l'esprit de Dieu. Voilà, pour dire comme ça que c'est vrai, quand on échangeait avec eux, c'est des jeunes gens qui veulent se débrouiller, qui se disent qu'au lieu d'aller braquer des gens, au lieu d'aller forcer des penses ou tout ça, ils préfèrent se débrouiller. Mais c'est vrai que ce n'est pas d'une manière légale, parce que c'est les orpailleurs, ça n'a pas été un décret, mais je pense bien qu'il y a quand même quelque chose qui doit être fait pour eux. Voilà, nous sommes contents de nous battre pour qu'ils soient dans les normes, parce que l'accord du roi est un pays de droit, et il faudrait que les gens soient dans les normes. Donc, il y a cette sensibilisation qui est en train de se faire autour de tout ça. Les orpailleurs, c'est des êtres humains, c'est des pères de famille. À Iri, vous voyez, à Iri, il n'y a pas de maison, en fait, il n'y a pas d'usine et tout ça. Les gens deviennent de ça, qu'on voulait ou pas, d'une manière antisanale, les gens deviennent de ça. Donc, il faut les regrouper, il faut voir une sensibilisation, voir comment l'État peut les aider, et ça, pour quel État peut les aider, parce que, quand on veut ou pas, même dans la nuit, les gens exploitent de l'or, quand on veut ou pas, qu'il y en a nuit. Mais en même temps, il faudrait qu'ils respectent les normes, il ne faudrait pas que les enfants viennent traverser des mines d'or, il ne faudrait pas qu'on tue des personnes, pour des rituels, pour un décent humain, et pour tout ça, donc c'est un travail que nous sommes en train de faire, au niveau de Iri. Heureusement qu'il y a eu le président des repailleurs, et il lui a dit tout à l'heure qu'il y a un suivi qui sait faire. Nous, nous suivons un peu tout ça, parce que nous sommes des agents de développement. Voilà, donc, il y a vraiment que l'État puisse vraiment penser à eux, mais en même temps, il faudrait qu'eux aussi comprennent qu'il ne faudrait pas exploiter des enfants ou des mines d'or, voilà, des enfants d'aller à l'école, ou à donner la possibilité aux enfants d'aller à l'école. C'est des pères de famille, nous faisons ce travail de sensibilisation, et nous ne voulons plus avoir des crimes, des rituels, des crimes où les gens prennent des sangs humains pour aller chercher de l'or. Donc, j'ai un peu ce travail qui est fait ici. Voilà, donc, mais voici le président des repailleurs, j'aimerais qu'un mot de fin au président, si vous voulez. Oui, je peux dire, pour finir, pour dire que Dieu n'a qu'à être à nous, pour que le gouvernement se penche aussi sur nous, parce que nous ne faisons rien de grave. La dernière fois, nous avons assisté à la réunion avec le monsieur le ministre des mines et énergies, nous avons pris acte de ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a ressenti dedans ? Il nous a demandé de ne pas, c'est la même chose, de ne pas travailler avec les enfants, de ne pas détruire les plantations des champs. Or, nous, regardez comme ça, c'est tout. Après usage, on le referme. On le referme. Donc, il faut dire que, après tout ceci, on peut le refermer. Mais est-ce que toi, tu arrives en tant que président, tu es sensibiliste, tu es collaborateur ? Oui, nous, nous sommes en collaboration avec les chefs du village. Nous disons que, nous disons, chef, dans tout contrat, il ne faut qu'on exigeait qu'on referme les trous. Donc, quand le futur est refermé, même à ce niveau... Mais tu savais que dans le passé, il y a eu un incident ici. Oui, il y a eu un incident. Il y a eu un incident où les personnes sont mortes. Oui, oui, parce que les trous n'ont pas été refermés. Maintenant, si cette sensibilisation est faite, et que tout le monde prend du cela un bâton de pléron, nous, 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 nous sommes refermés. Je pense qu'en tant que président de Payot, vous voyez là-dessus, je crois bien. Oui, oui, je vois que c'était un mal. Bon, dans le passé, on a vécu ça. Mais vraiment, je sais que... Mais est-ce que vous êtes bien organisé maintenant ? Bon, maintenant, je pense que comme il y a beaucoup de suivis, comme il y a le projet, par exemple, le professeur Crassot... Oui, vraiment, vraiment, sûr. Et puis, il y a le PNUD qui aussi, qui est un gouvernement qui nous suit. C'est toujours où nous avons des ateliers, où nous nous rencontrons, où nous nous collaborons, où nous discutons. Toutes ces choses-là vont s'arrêter. Depuis un bon moment, il n'y a plus eu des décès, il n'y a plus eu des morts, le travail se fait. Oui, oui, très bien. Merci. Voilà, donc, voici, il y a quand même un suivi qui sait faire, à l'air nouveau. Il ne faudrait pas les laisser comme ça, il faut les soutenir, il faut les soutenir. Je n'ai pas dit dans le mal, mais il faut les suivre. Voilà, le suivi qui s'est fait, comme je l'ai dit, il y a des ateliers, des rencontres de sensibilisation, parce qu'il y a des bris-bris galeuses partout. Des rencontres, tout ça, mais en même temps, de permettre d'avoir de l'œil sur eux, pour ne pas qu'ils dérapent, voilà. Pour ne pas qu'ils dérapent, comme il l'a dit, quand quelqu'un donne une poisson de terre, on insiste que les puits soient fermés, pour ne pas que des mecs ont des corps dans les puits, parce qu'il y a ça dans le passé. Et en même temps, il ne faudrait pas que les gens exploitent les enfants dans les mines d'or, parce que nous, nous suivons tout ça pour permettre à l'État d'entrer pleinement dans son développement. Mais en même temps, il faudrait que l'État pense à ces personnes, parce qu'il n'y a pas d'usine, il n'y a rien qui vit de ça. Mais Shalom, pour dire que le travail continue, nous sommes des agents de développement, nous luttons pour le droit de l'homme. Voilà, donc Shalom, que Dieu bénisse. Voilà. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, et que Dieu permette que la Côte d'Ivoire soit vraiment un pays minière, voilà, qu'on ait assez d'argent. Parce que l'or est l'argent, on ne peut pas. Je peux avoir ton eau là ? Vous êtes déjà tombé dans l'eau ? Ok.